Bonjour, aujourd'hui dans Un jour une oeuvre, je vais vous parler de la musique de Paul L'Admiro. Ce compositeur d'origine nantaise a vécu durant le début du XXe siècle. Il meurt en 1944. Il fut l'élève de Gabriel Fauret et porte cette tradition très française de l'école foréenne par notamment un grand nombre de compositions de musique de chambre, de la musique vocale, sacrée et profane et des arrangements pour chœur comme les chansons écossaises que nous allons voir aujourd'hui. Alors ces chansons écossaises sont tirées du répertoire traditionnel que Paul L'Admiro a toujours défendu. Rappelons-nous qu'il fait partie de groupes qui défendent la culture bretonne et plus largement celtique et à travers notamment ce répertoire, il met en valeur ce patrimoine qu'il préserve par la même occasion. Alors il va respecter, stricto sensu, les mélodies d'origine. Si nous nous intéressons à celle que je vous propose aujourd'hui, intitulée Le Batelier, nous avons la mélodie traditionnelle mais traduite en français. Et à cela, Paul L'Admiro va ajouter des ritournelles et des harmonisations typiques de ce premier XXe siècle français. Du point de vue de l'écriture du chœur, c'est un chœur à quatre voix, écrit sur le modèle du quatuor à cordes, qui est un modèle que l'on apprend régulièrement dans les classes d'harmonie. C'est-à-dire que chaque instrument du quatuor, donc vocal, ici pour la musique de L'Admiro, est soliste. Ce qui complexifie finalement la compréhension du texte dans la mesure où les voix ne tombent pas avec la même prosodie en même temps. C'est donc tout l'enjeu de cette musique de faire ressortir le texte des voix intermédiaires en plus du texte principal qui est à la mélodie de la voix de soprano. Alors, cette musique, elle est assez peu connue de nos jours, il faut bien l'avouer, et elle a été très bien mise en valeur par le chœur de chambre Mélisme, dirigé par Gilda Pingier, donc chœur entre autres en résidence à l'Opéra de Rennes. Et c'est à travers un disque que vous pouvez découvrir la musique de L'Admiro, donc l'intégrale de ses chansons écossaises, et également d'autres répertoires a cappella ou un peu de musique religieuse. Un très beau répertoire qui ne faut pas hésiter à aller dépoussiérer un peu, qui mérite notre attention une fois encore, et le plaisir de la découverte de cette musique française du XXe siècle. Donc, belle découverte, et à très vite en musique ! Sous-titrage ST' 501